Musique 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 Mesdames, Messieurs, Merci d'être venus si nombreux, soutenir les artistes et puis soutenir aussi les organisateurs. Alors c'est le 11e salon artistique qui était avec un thème assez particulier, traces, empreintes. Alors ça donnait lieu à des exposés philosophiques, différence entre une trace, entre une empreinte. Mais surtout ça donnait lieu à une expo assez conséquente d'oeuvres qui traitent de l'empreinte, de la trace, donc du mouvement. Et à partir de là, ça nous a amené à voir des artistes très variés, sculpteurs, peintres, sans exclusives. Et on a eu cette année vraiment une très belle expo. Voici donc la 3e édition pour moi sur ce salon artistique de Saint-Vilts, où j'expose 4 photos cette année. C'est un vrai plaisir de participer à ce salon. C'est un vrai plaisir de partager, de montrer ces photos, d'être apprécié et d'avoir une petite reconnaissance publique qui apprécie cette visite au sein de cet établissement. Oh ! Ben les voilà ! Elles sont là ! Oh ! Les drôles de bonnes femmes ! Oh ! Et quand même, c'est le ciel des Martines ! Mais qu'est-ce qu'elles font là ? Moi je les ai reconnues ! Oh ! Mais elles ne vont pas l'emmener en paradis ! Cette année, la 11e édition a mis en place un parcours photographique qui a été prêté par la ville de Chantilly grâce à un partenariat des artistes du musée de la petite cour de Chantilly, qui s'appelle les Martines en campagne et nous avons disposé des photos d'un mètre sur un mètre chez les commerçants qui ont bien voulu les accueillir et sur la zone hôtelière et bien entendu sur la rue de Paris ou la route du Valois. Et ça c'est une originalité de ce salon, c'est d'avoir un prolongement vers le centre commercial, vers les entreprises et du reste, il y a eu un accueil un petit peu particulier puisque Adaïs nous a fait une conférence sur le mécénat et la défiscalisation des œuvres d'art ou l'art au sein de l'économie. C'est vrai que là, c'est quand même une autre manière d'aborder notre salon et une autre manière aussi de l'aborder, ça a été d'avoir un partenariat avec les écuries de Saint-Vite puisque lorsqu'on parle à cheval, au départ les termes, les mots c'était à cheval, trace, empreinte, violet et on s'est dit un cheval, un cheval, pourquoi pas un partenariat avec le centre équestre. Et du coup, les écoles ont travaillé tout autour du cheval, la trace et l'empreinte que le sabot laisse sur les chemins, sur le sentier que Codé Rando aussi a déposé de Charles Péguy à François Mauriac. Et ça c'est aussi une nouvelle amorce, une nouvelle orientation. Nos artistes ont tous joué le jeu, ils ont tous été présents et je le remercie très vivement. Ils ont tous été présents du matin jusqu'au soir pour accueillir les plus petits, les plus grands, les marcheurs, les cavaliers et puis bien entendu tous les amateurs ou toutes les personnes qui avaient envie de nous découvrir. Et ça, un grand grand merci parce que là c'est réellement une osmose entre artistes et organisateurs. A très bientôt. Nous avons eu la participation des écoles, participation du lycée, participation de Codé Rando qui est venu faire une trace spécialement ce matin. Et surtout nous avons eu la chance d'avoir, je dirais cette année, tous les artistes qui ont exposé étaient là pour parler de leurs œuvres, expliquer, je dirais, leur art d'une certaine manière. Et c'est sans doute le plus de cette expo et de ce que nous avons monté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada